4 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe et de France, sans aucun doute c'est une des grosses pointures du karaté qui était invitée au Country Hall ce samedi. Christophe Pina était à Liège pour proposer 3 stages, un destiné aux plus jeunes, un autre multisport pour le grand public, mais aussi un cours de karaté de 2h30 pour les plus sportifs et les élites. Le matin était donc consacré aux enfants de 6 à 14 ans, un souhait de Christophe Pina qui par ce cours veut favoriser la pratique du sport dès le plus jeune âge. J'adore me retrouver avec les jeunes parce que c'est à la fois ce qui... Moi je ne sais pas, je me retrouve beaucoup dans le regard de tous ces jeunes, ça me fait penser à moi quand j'étais petit que je m'entraînais. Et en même temps, je trouve que l'enfant vit dans un monde qui est à la fois un monde réel, mais en même temps dans ce monde de rêve. Et à cet âge-là, tous les rêves sont accessibles. Plus tard lorsqu'on a un travail, une famille, des fois c'est difficile de dire tiens j'ai un rêve, ça serait de faire le tour du monde en voile, mais finalement on ne peut pas tout plaquer pour faire ça, tandis qu'à leur âge, tout est possible. C'est Julie Debati qui a permis à cet événement de voir le jour. Elle-même grande championne de karaté, elle a connu Christophe Pina durant sa carrière. Le karatéka français a tout de suite répondu positivement à la demande de Julie. Christophe, je le connais des compétitions internationales, parce qu'on s'est fréquenté, on s'est connu lors de rencontres, des compétitions, etc. Puis après il a été coach des équipes nationales, etc. Donc on se connaissait de vue. Et alors je l'ai contacté, je lui ai discuté de souviens de moi, il m'a dit oui, oui, oui. Je lui ai dit écoute, voilà, est-ce que ça te dirait de venir faire un stage à Liège en Belgique ? Il a dit oui, ok, c'est parti. Et voilà, voilà comment ça s'est fait. Après les enfants placés au stage multisport, là les plus jeunes côtoyés, les plus expérimentés. Christophe Pina a conseillé, aidé et encouragé ses nombreux élèves durant 1h30. Des sportifs qui ont sué, voire souffert pendant 90 minutes, mais qui ont largement apprécié l'expérience. Est-ce que ça a été pour suivre le rythme ? Oui, oui, oui. Moi déjà je fais beaucoup d'heures de sport semaine, donc je pense que moi, pour moi en tout cas ça a été. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici aujourd'hui ? C'était de bonnes préparations pour le karaté, et puis je veux dire, ça prépare surtout bien le corps, ça nous muscle. Et puis voir Pina aussi, parce que c'est quand même quelqu'un de célèbre et ça faisait plaisir d'être ici. Je pratique le turbo kick power et le karaté aussi. Donc j'ai regardé forcément la Star Academy comme tout le monde. Et ce qui m'a intéressée, c'est vraiment au niveau psychologique, sa façon de pousser les gens à aller plus loin. Si Christophe Pina a arrêté sa carrière de karatéka, il reste néanmoins au courant de l'actualité. Lorsqu'on lui demande le niveau du karaté belge, un nom lui vient à l'esprit. Les Belges, épisodiquement, ils arrivent à avoir un bon athlète. Donc en ce moment c'est Diego, il y a eu d'autres athlètes avant Belges. Donc globalement, ce n'est pas une nation qu'on peut appeler une nation forte dans le karaté. Par contre, individuellement, il y a un gars comme ça qui arrive de temps en temps. Et voilà, en ce moment, il y a un jeune qui marche fort, c'est Diego. Diego van de Schriek qui a tenu à participer à la session karaté, la dernière de la journée. D'autres karatéka des ceintures blanches aux plus chevronnées étaient aussi impatients de suivre le cours de Christophe Pina. La star française qui a tenu publiquement a félicité Diego, un honneur pour notre karatéka. Christophe Pina est une grande personne de karaté. C'est un monument, c'est quelqu'un qui a prouvé à plusieurs reprises. Voilà pour nous qu'il avait toujours des choses à apprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour découvrir et apprendre de nouvelles choses. Très belle réussite pour ce triple stage au Country Hall. Christophe Pina qui a pris le temps de signer des autographes et de prendre des photos avec ses fans. On peut donc être un grand champion médiatisé et garder la tête sur les épaules.